Musique Les corps inutiles, c'est l'histoire de Clémence, de son adolescence à ses 30 ans. Et quand le roman démarre, c'est une jeune fille de 15 ans, très sage, très protégée par ses parents. Mais exceptionnellement, elle a le droit de sortir pour aller fêter la fin du collège chez ses meilleurs amis. Et malheureusement, en route, en plein centre-ville, en plein jour, elle est brutalement agressée par un homme armé d'un couteau. Et si elle arrive à échapper au viol, miraculeusement, elle en reste extrêmement marquée. Et elle en sera d'autant plus marquée qu'elle n'ose pas parler de ce qui vient de lui arriver à sa famille. Et donc, par une sorte de compensation et de malédiction, elle se rend compte progressivement qu'elle perd le sens du toucher. Et avec cette perte du sens du toucher, il va lui venir des idées de vengeance. J'ai choisi ce titre, puisqu'en effet, le corps de cette jeune fille perd dans toute sensation physique, tactile. C'est-à-dire qu'elle ne sent plus ni le froid, ni le chaud, ni la douleur, ni évidemment les caresses et les affections. Enfin, l'affection qu'on peut lui produire physiquement, son corps est devenu inutile. Et elle va chercher à récupérer ses sensations et sa vie et son humanité tout au fil du roman, qui racontent finalement le long chemin, plein de péripéties qu'il faut faire pour passer du traumatisme originel à la guérison, espère-t-on. Quand j'écris, je travaille d'ordinaire beaucoup sur les sensations, précisément les sensations physiques. Et donc, il y avait quelque chose de l'ordre du challenge de raconter l'histoire d'une jeune fille qui ne sent rien. Parce qu'il fallait d'un coup non plus travailler sur l'expression des sensations, mais sur la différence entre sensations et émotions, ce que signifie sentir, ce que signifie ressentir. Et donc, voilà, pour moi, c'était assez intéressant et assez nouveau. Et c'était un peu compliqué aussi, parce que du coup, toute la première partie, je me suis prise à devoir beaucoup, beaucoup corriger. Parce que très naturellement, j'avais envie de dire, elle sent ceci, elle sent cela, il fait chaud, il fait froid, etc. Et donc, c'était assez amusant en termes de travail stylistique pur, cette absence de sensations physiques du personnage. Et donc, c'était assez amusant en termes de travail stylistique.